... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Détour. Bon, il y a un petit peu de pluie, ok, mais c'est l'hiver. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur la côte. La côte vendéenne, du côté de Saint-Jean-de-Mont. Et ensuite, on prendra la direction de Notre-Dame-de-Mont. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est le territoire, c'est le fief de Michel. Michel Serioli, c'est notre invitée du jour. Michel, elle écrit des livres, notamment, dont un qui m'a tapé dans l'œil, qui s'appelle Le Petit Claude, qui est sorti il y a quelques mois et qui racontait l'histoire de son papa pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Michel, elle a écrit d'autres livres avant Petit Claude et un autre livre après Petit Claude. On va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. En attendant, je vais essayer de la retrouver. Elle est normalement du côté de la mairie de Saint-Jean-de-Mont, à l'abri sous un pin avec le cadreur de l'émission. Aujourd'hui, c'est Ambroise. Ils essaient de se protéger en attendant que je me ferai un chemin. Bonjour Michel ! Oui, bonjour Caroline, excusez-moi, excusez-moi, mon parapluie est coincé. Et je croyais qu'il faisait toujours beau chez vous. Oui, c'est pour ça que j'ai un parapluie qui ne marche pas. Ah ben c'est ça, c'est qu'il est rouillé. Oh là là, mais je n'arrive pas à le défaire. On se rattrape comme on peut. Vous voulez que je vous aide ? Si vous y arrivez, parce que je n'arrive pas à plier. Ça, c'est cassé de toute façon, déjà, et d'une. Mais là, je n'arrive pas à redéfaire le truc. Ah ben oui, dites-donc. Ça, c'est une première dans son détour. Il ne pleut tellement jamais à Saint-Jean-de-Mont que les parapluies sont rouillées. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire ? On va le mettre dans le coffre comme ça ? Mettez-le dans le coffre comme ça, puis je le jetterai. Il fallait que je le change. Oui, je rentre. Vous voulez qu'on voit si on a du budget ? Oui, je ne vois déjà plus rien. Vous êtes confortable ? Très bien. Alors, je mets notre destination. Et je vais d'ailleurs expliquer que pour une fois, c'est un peu un numéro exceptionnel du fait de la météo. C'est l'invité qui a choisi le point de chute. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Je le disais tout à l'heure en introduction. Quand je vous ai demandé un endroit où vous étiez bien, où vous vous sentiez bien, vous m'avez dit soit à la maison, soit à la bibliothèque du Jardin du Vent, à Notre-Dame-de-Mont. Et j'ai beaucoup cherché parce qu'il y a beaucoup d'endroits que j'aime bien dans l'environnement, mais à l'abri, franchement, je n'ai pas eu d'autre idée. Et surtout, les deux bibliothécaires, je ne sais pas laquelle on va rencontrer, mais sont d'une sympathie et d'une compétence fabuleuse. C'est vos copines ? C'est vraiment mes copines. Bon, on y va. D'ailleurs, la chef, parce que c'est deux Sophie. Il y en a une brune et une brune. Moi, ça m'arrange parce que je ne retiens pas les prédents. Et Sophie, la chef, elle m'a déjà programmé une signature pour mon prochain bouquin à la biblioplage au mois d'août. Le 8 août même, pour être précis. Non, le premier mois. Moi, c'est le premier. Vu d'ici, mois de février, Saint-Jean-de-Mont-Sous-la-Pluie, la biblioplage, ça fait un peu rêver quand même. Voilà. On en est loin encore. La biblioplage, elle est démontée l'hiver. Il ne la monte qu'en été. Là, vous allez carrément face vers la mer. Voilà, on a dit aussi, hors caméra, que c'était Michel qui allait me guider pour montrer un petit peu aussi les routes qu'elle aime bien. Oui, on va passer par des endroits plus sympathiques que la départementale toute droite de Saint-Jean-de-Mont-Sous-la-Pluie. C'est vrai. Allez, prenons un peu le temps. Alors, voilà, nous traversons la forêt de Saint-Jean-de-Mont qui est magnifique. Donc là, direction la mer, face à nous. Voilà, direction la mer. Et puis après, on devrait obliger un petit peu vers la droite, vers le nord. Exactement, partons au nord. Alors, dites-nous tout, Michel. Moi, en présentation, je disais que vous écriviez des livres, que vous en aviez déjà écrit plusieurs, qu'il y en a un là qui sort tout juste ou qui va sortir. On en parlera. Qui vient juste de sortir, oui. Est-ce que vous êtes quand même autre chose ? Ah, je suis mille choses. C'est vrai. C'est trop compliqué de m'expliquer. Bon, le principal de ma carrière, c'est que j'ai été prof de maths pendant 30 ans. Prof de maths, d'accord. Mais je suis une fausse mateuse. D'accord. C'est-à-dire que, franchement, je suis plus littéraire, linguiste, voire artiste, que mateuse. Mais c'est un concours de circonstances qui a fait de moi une mateuse. Je vais tout droit ? Non, attendez, pour... Oui, si. Si, si, c'est très bien. On traverse la zone piétonne, on a le droit. Tout est fermé. Donc, voilà. Il faut imaginer comment c'est l'été. On ne peut pas avancer l'été. On ne peut pas. Oui, c'est la foule, les Champs-Elysées. Et puis, ça sent la bouffe partout. Ah, ben, ça, c'est... C'est en place de vacances. Alors, oui. Vous étiez prof de maths. J'étais prof de maths. Et mon avantage, c'est que, comme je n'étais pas bonne en maths... Oui, je suis assez bizarre. C'est surprenant, quand même. Alors, pour tout, vous avez toute modestie. J'ai découvert très tard, c'est-à-dire à 70 ou 72 ans seulement. J'en ai maintenant 76. Oui, c'est ça, 72 ans. J'ai découvert que j'étais probablement au potentiel intellectuel. Ce qui me donne beaucoup de facilité pour apprendre pratiquement ce que je veux. D'accord. Et si je suis devenue prof de maths, c'est à cause d'une mauvaise prof de maths qui m'a fait redoubler ma troisième de façon absolument injuste. D'accord. Je résume, quand même, parce que, voilà. Et moi, je suis révoltée par l'injustice. J'ai appris que c'était aussi une des caractéristiques des HP plus que des autres. L'injustice, je peux pas. Et donc, j'ai dit, une prof de maths comme ça, c'est pas possible, les pauvres gosses. Je vais la remplacer. Je vais devenir prof de maths, exactement. En plus, derrière moi, j'avais mon papa qui poussait. Alors, depuis toujours, il faisait quoi, votre papa, lui ? Mon papa, il était un peu un self-made man parce qu'il a été prisonnier de 20 à 25 ans. C'est sur lui que j'ai écrit, d'ailleurs, petit Claude. Mais je crois que c'est lui qui m'a passé son don, son cerveau, parce que vraiment, il était passionné de tout ce qui était technique, technologie, etc. Et tout seul, il a appris à faire de la... Enfin, pas tout seul, il a eu un mètre, mais à faire de l'électricité, de la radio, de la télé. D'accord. Et voilà, il était passionné par tout ce qui sortait de nouveau. Et tous les soirs, au repas, il m'embêtait avec prix d'achat, prix de vente, prix de bénéfice, pourcentage, déroulement d'une roue de vélo, tous les trucs qui m'ennuient dans les maths. Mais qui m'ennuient ? Parce que dans les maths, je n'aime pas compter. Et d'ailleurs, je compte pas bien. Ça peut paraître bizarre à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens... J'ai vraiment du mal à vous imaginer devant une classe en tant que prof de maths. Mais si, mais justement, j'avais un succès fou. Ouh, ils m'adoreraient, mes élèves, parce que moi, je leur apprenais les maths en rigolant. Avec les élèves, j'avais un succès fou. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous étiez la prof de maths, celle dont on parle. Ah, t'as Michel, t'as trop de chance. Un peu. Hein, c'est ça ? Non, en toute modestie, c'est vrai, pourquoi ? Parce que je m'intéressais davantage aux mauvais, et ayant été moi-même mauvaise. Vous les comprenez. Je les comprenais. Bien sûr. Et je savais comment aller les repêcher par le col, quoi. Vos liens avec la Vendée, comment vous avez fait pour atterrir ici ? Alors, à 18 ans, j'ai ma meilleure amie, qui venait en vacances à Notre-Dame-de-Mont, qui m'a dit, pourquoi tu viendrais pas avec nous ? Et mes parents campaient, enfin, je campais avec mes parents tous les ans, et ils aimaient bien changer d'endroit, donc je les ai convaincus. Je leur ai dit, allez, Notre-Dame-de-Mont, il paraît que c'est bien. Donc, je suis venue à Notre-Dame-de-Mont en vacances, l'été 65. D'accord. Et, pour vous dire la date exacte, le 10 juillet 1965, je suis tombée amoureuse du père de mes enfants. D'accord. Donc, à Notre-Dame. Amoureuse à 18 ans, à Notre-Dame-de-Mont, exactement. Aïe, aïe, aïe. Le nombre de mariages qui se sont faits à partir de Notre-Dame-de-Mont, on n'imagine même pas. Donc, vous l'avez rencontrée au camping ? Non, moi, j'étais au camping, mais lui, il a une maison de famille. Enfin, il avait, il est décédé maintenant. Mais, il y avait donc une maison de famille où il venait tout le temps en vacances. D'accord. Et du fait que je l'ai épousée, après, je n'ai plus pu aller ailleurs en vacances. Ben oui. Et il n'est pas vendéen d'origine, c'était juste une maison de vacances pour lui aussi ? Son père, qui aimait la Vendée, qui avait commencé par aller à Noirmouti en vacances, par y travailler comme maître nageur, comme complément de salaire, et qui avait construit cette maison à Notre-Dame, et qui est devenue une maison familiale, avec une famille énorme. D'accord. C'est une maison qui contient cinq appartements, et mes enfants, à l'heure actuelle, ils viennent toujours en vacances avec leurs propres enfants. On en est donc à la troisième génération de jeunes enfants qui ont grandi en vacances ici. Voilà. Oui, et quatrième génération. Donc il y avait les parents de votre mari, votre génération, vos enfants, et les petits-enfants. Et les petits-enfants, c'est ça. Exactement. D'accord. Toutes quatre générations de vacanciers, et ensuite de résidents. Donc pour vous, permanents, parce qu'à un moment, vous avez donc décidé de vous installer ici. À la prête, on a décidé de venir s'installer ici, en effet. Voilà. Vous écrivez où ? À la maison ou à l'heure ? À chez moi, dans ma maison. Et vous avez un petit rituel ? Vous vous donnez des heures ? Oui et non. Oui, alors, oui quand même, parce qu'il faut bien que je m'oblige à avoir un rituel et une petite régularité. Oui. Tout droit. Et je fais sonner un rappel à 17h le soir. Écrire. Ah d'accord. Des fois que vous oubliez rien. Non, mais pour me forcer à ne pas me lancer dans autre chose, parce que je reviens là-dessus, j'ai un cerveau qui part dans tous les sens. D'accord. Et donc je suis tellement intéressée par tellement de choses, que quand je suis embarquée dans un truc, je ne pense plus à ce que j'avais envie de faire. D'accord. Donc comme je veux quand même écrire de façon régulière, parce que quand je n'ai pas écrit pendant quelques temps, je n'arrive plus à rentrer dans mon histoire. Je n'y suis plus, parce que mon histoire, quand j'écris un roman, je suis dedans avec mes héros. La nuit, des fois, je me réveille et je me dis, ah oui, tiens, qu'est-ce que je vais lui faire faire, etc. D'accord. Donc, mais, par exemple, quand je pars en voyage un peu longtemps et que je ne peux pas écrire parce qu'il y a trop d'autres choses à faire, et que je ne suis pas concentrée, quoi, parce que quand j'écris chez moi, je suis hyper concentrée et je ne vois rien d'autre. Donc quand j'arrête d'écrire pendant un certain temps, j'ai un mal de chien à rentrer dans mon histoire. À vous remettre dedans. Oui. Ça doit faire bizarre, les premiers temps. Le lieu de vacances, de villégiature, qui devient votre lieu de résidence à temps plein, c'est-à-dire que les rues, les commerces où vous n'avez que des souvenirs de vacances deviennent vos endroits de tous les jours. Exactement. Ce n'est pas du tout la même vie. Et comment vous dire... J'ai perdu le fil de mon idée, mais j'allais vous dire quelque chose. C'est que vous êtes inquiète qu'on n'arrive pas. Normalement, on doit être sur la bonne route. Non, mais c'est là, on arrive. C'est là. Voilà, c'est là. Effectivement, on arrive. C'est parce que j'étais concentrée là-dessus aussi en même temps. Donc, le fait de s'installer, oui. Ça fait bizarre, mais c'est vrai que c'est une toute autre vie. On ne vit pas du tout de la même façon quand on vit ici que quand on est vacancier. Et là, par contre, vous auriez dû stationner... Non, vous auriez dû stationner avant. Non, on n'a pas le droit de rentrer, là. Oui, là où je... Oh, ben là, il y a de la place, là. Voilà, c'est ça. Le jardin du vent. Ben, allez-y, je vous suis. Vous êtes chez vous. Voilà, ben, regardez. Regardez comme c'est joli ici. Et puis, on est entouré d'un jardin magnifique. J'espère qu'on va aller y faire un tour. Et c'est les Sophie dont on a parlé. Et voilà, Sophie et Sophie. Qui doit être cachée dans son bureau. Voilà, qui sont adorables. Et ce n'est pas que je vais aller voir si souvent que ça. Parce que, mine de rien, je n'emprunte pas souvent les bouquins. Parce que, ben, on m'en prête tout le temps. Enfin, j'ai toujours de quoi lire. Donc, mais j'aime bien venir. Et puis, tiens, en fait, Sophie, est-ce que vous avez trois de Valérie Perrin ? Super, je vais en profiter. On avance un petit peu pour le montrer ? Oui. Donc, il y a le coin d'enfant qui est formidable. Moi, j'ai quatre... Enfin, j'ai neuf petits-enfants. Non, mais j'en ai quatre en bas âge de moins de dix ans. Oui. Et qui sont venus, d'ailleurs, l'été dernier. Et quand ils sont là, ils se foutent de joie. Parce qu'ils fouillent, ils regardent les bouquins. Il s'installe. C'est magnifique, le coin des enfants. Moi, j'adore. Très, très sympa. Et puis, sinon, ben voilà, moi, je vais plutôt là. C'est-à-dire, les bouquins pour les grands. Pour les grands. Voilà. Les romans, tout ça. Les derniers sorties. Voilà. Normalement, ils ont les miens aussi. Je ne sais pas où, mais enfin, ils les ont quelque part. D'accord. Voilà. Puis, vous voyez, les divers rayons. Des fois, il y a des expos vraiment bien aussi. Ils font des expos de peinture ou autre. Vous êtes vraiment chez vous, Ève. Très, très vivant. Ah bah oui, c'est voilà. On va faire comme si on était à la maison. On va s'installer. D'accord. Et j'ai fait déjà deux signatures ici. Ils m'invitent pour faire des signatures. Et on est bien ici parce que les gens, ils se sentent bien. Et ce n'est pas un environnement dans lequel vous vous verriez pour écrire, justement ? Ah non, non. Il faut que je sois toute seule de chez moi, là, pour écrire. D'accord. Ah oui, non. Moi, je ne peux même pas écrire dans la nature. Il faut que je sois chez moi, sur mon ordi, dans mon fauteuil. Et l'idée du petit Claude, elle est venue d'où ? Ah, alors ça, c'est assez compliqué. C'est-à-dire, déjà, j'avais écrit sur mon... Parce que bon, évidemment, je n'ai pas publié tout ce que j'écris. Il y a plein de trucs au fond de mon ordi qui traînent. Déjà, j'avais écrit un texte quand mon père est mort en 2010, pour lui rendre hommage. Parce que mon père, pour moi, c'était comme beaucoup de filles, leur père, de toute façon. Je ne suis pas nouvelle. Et donc, j'avais écrit un texte, mais qui était trop intime, trop personnel pour le publier, vraiment. Bon, je l'ai laissé de côté. Et puis, il m'avait raconté beaucoup de choses sur sa jeunesse. Et puis, quand il a été prisonnier en Allemagne, en particulier. Et curieusement, le hasard fait super les choses. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois au hasard. Un beau jour, je fouille sur Internet. Quand mon père est mort, je le googlise. Et j'ai la surprise de le trouver. C'est-à-dire que je rentre son nom. Et il était dans les écrits de son meilleur copain de captivité, qui avait tenu un journal pendant leur captivité commune. Qui parlait de lui. C'est pour ça que j'ai trouvé son nom. Et du coup, je me suis procuré le document qu'avait écrit ce Pierrot. Pierrot, il s'appelle. J'ai gardé les noms dans mon bouquin. J'ai gardé tous les noms de ceux qui existent. C'est-à-dire que dans mon bouquin Petit Claude, il y en a que j'ai inventés. Mais tous ceux qui ont vraiment existé, comme ils sont tous morts, j'ai gardé leurs noms. Vous avez pris le parti. Donc le Pierrot en question, lui, il tenait un journal de bord. Une sorte de journal personnel. Et là, j'ai découvert, non seulement ce que mon père me racontait, écrit un détail, mais alors vu par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le héros, ce n'était plus mon père. C'était Pierrot. C'était très drôle de voir les deux points de vue. J'adorais voir les deux points de vue sur les mêmes événements. Ça ravivait certains souvenirs dont vous avez entendu parler. Alors justement, Michel, je vous propose de changer de décor. Puis on va parler, pour terminer l'émission, de votre nouveau livre, du dernier qui sort, ce plus petit Claude. On va parler de la suite. D'accord ? D'accord. Allez, on y va. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le suivi. Le temps... Alors, parlez-nous de ce nouveau livre qui fait suite, en tout cas, qui prend la suite de petit Claude. Vous avez changé complètement de thème ? Oui, parce que, de toute façon, je vous dis, je suis tellement dispersée que les thèmes, ils sont différents dans mes quatre bouquins. Complètement. Et là, il s'est trouvé que l'été dernier, mon éditeur de petit Claude, le Lisse Bleu, a lancé un concours pour faire un roman sur l'intelligence artificielle juste au moment où Tchad GPT vient de sortir il y a un an. Oui, on en parlait. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle puis c'est le sujet du moment. Donc, ils ont lancé ce concours et j'ai gagné. Alors, j'ai gagné le droit... Je n'ai pas gagné grand-chose. J'ai gagné le droit d'être publié à l'heure frais. C'est quand même pas mal, non ? Voilà, c'est-à-dire, par rapport à petit Claude où je devais faire une participation d'achat de mes bouquins pour les revendre moi-même, là, je n'ai aucune obligation. Mais j'ai quand même acheté des bouquins pour les distribuer autour de moi. Donc, vous aviez le thème de l'intelligence artificielle et autour de ça, vous avez brodé une histoire ? J'ai inventé un roman d'amour bancal. Un roman d'amour ? Un roman d'amour raté, quoi. Alors, c'est une femme qui est déçue de sa relation amoureuse, d'un mec égocentrique et puis qui est toujours barré. D'accord. C'est un roman classique, quoi. Et donc, la femme est très liée, se lie de plus en plus à Chad J.P.T. Elle lui confie, elle lui pose des questions, elle lui demande des conseils. Je suis sûre qu'il avait toujours une bonne réponse. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, en quelque sorte, elle tombe un peu amoureuse de lui. Ça devient son psy, son meilleur ami. D'accord. Et je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, parce que quand même, voilà. D'accord. Et alors, ce livre, il s'appelle comment ? Il s'appelle « Chad Beauté ». Alors, c'est un jeu de mots que je suis sûre que tout le monde ne comprendra pas. Encore, j'ai mis un T devant Chad parce que si j'avais juste écrit « Chad Beauté », alors là, on n'aurait rien compris. J'ai voulu parler qu'elle tchattait avec Chad GPT, justement, et que ça la bottait. Comme on disait avant, ça me botte. Ah ! Mais un petit peu c'est de chance, quand même. Personne ne comprendra. C'est un peu rien. Si, vous, vous comprenez. Quand j'ai écrit, je m'amuse moi-même. C'est le principal. Et on va rester là-dessus sur ce jeu de mots. Déjà, Michel, on va rester sur Chad Beauté. Vous avez compris ? Oui, parce qu'il y a un autre jeu de mots. Dites fait, mon héroïne, au départ, je ne sais pas pourquoi, les prénoms me tombent comme ça. Je l'ai appelée Léa. Puis, d'un secours, au milieu du bouquin, je dis que je suis bête. Je vais l'appeler Léa. Oh ! Alors, écoutez, Michel, je vais vous faire une confession. Je suis ravie de voir qu'une prof de maths peut être drôle. Peut être hyper sympa. Et puis, en plus, écrire des livres. Alors là, vous avez explosé l'image que j'avais des profs de maths jusqu'à présent. Je ne vous l'ai pas dit, mais moi aussi, j'étais archi nulle à l'école en maths. Donc, je me suis rabattue sur... Voilà, plutôt les lettres. Moi, je vais vous avouer une dernière chose. Quand on me demande ce que j'ai fait dans la vie, je n'ose pas souvent dire que j'étais prof de maths parce que je sais que j'ai des cris d'horreur en face. Un peu comme inspecteur des impôts, quoi. Ouais, à peu près. C'est ça. Bon, on va rester là-dessus. Merci de nous avoir permis de découvrir un petit bout de votre territoire, ici à Notre-Dame-de-Mont, d'avoir parlé de votre livre, d'avoir parlé de votre parcours à cœur ouvert. C'était super sympa. Merci. En discutant, je me rends compte qu'on a complètement oublié d'écouter votre chanson. Mais c'est ça sans détour. Elle avait choisi... Alors, c'est très drôle aussi. Michel, elle avait choisi le sud de Nino Ferrer. Je trouve que ça va particulièrement bien avec la météo. Donc, on va essayer de le mettre en générique de fin. On va voir si c'est possible. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro. La semaine prochaine, c'est Hervé qui vous emmène à bord de la voiture. Et d'ici là, bonne route ! Tant pis pour le sud C'était pourtant bien On aurait pu vivre Plus d'un million d'années Et toujours en été